Bonjour, je viens vous présenter la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel, dimanche 2 janvier, à 18h35 en temps sidéral, ça fait en gros 19h30 ici en métropole, et géographiquement précisément à 12 degrés du Capricorne. Je vais vous dire ce que ça induit pour nous tous. Nouvelle lune, on le sait, vous avez bien compris la technique, ce n'est pas mon truc du tout, donc j'essaie de me dépatouiller en attendant qu'Olivier me trouve une solution, il va trouver, il est très doué pour tout ça. Qu'est-ce que j'ai dans le ciel ? Qu'est-ce que c'est la nouvelle lune ? Je m'appuie sur ce visuel, c'est bricolage, mais bon, au moins ça nous donne un visuel, voilà, c'est ça l'idée. Il y a dans le ciel une nouvelle lune, une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est ? C'est vue de la Terre, la Terre c'est quoi ? Nous, c'est nous, on est au centre, et puis on regarde ce qui tourne autour de nous. Et cette nouvelle lune se réalise là, dans le Capricorne, à 12 degrés, regardez ce qui se passe, ça c'est le petit secteur du Capricorne, je sais c'est Ré Kiki, je fais au mieux. Soleil conjoint lune, à 12 degrés du Capricorne, qui dit nouvelle lune, qui démarre pendant pratiquement un mois, voilà. Qu'est-ce que ça amorce ? Ça amorce une poussée d'énergie, une poussée d'énergie toute particulière, je vais y venir. Parce que si on regarde ensemble ce qui se passe en ce moment dans le ciel, même si on ne le voit pas bien, on a quand même une idée, il y a pas mal de trucs en Capricorne, il y a pas mal de positions planétaires, j'ai le soleil et la lune, donc qui dit nouvelle lune, j'ai également Vénus, qui représente notre vie amoureuse, j'ai également Pluton, qui est, on le sait, les trucs à vous raconter que Pluton à la fin, celui-là il est costaud, et puis j'ai toujours, comment s'appelle-t-il, Mercure, qui lui va bouger, il va bouger cette semaine, vous allez voir très vite même, dès ce début de semaine, dès dimanche, il va changer de signe le matin, bref, plein de choses à vous raconter. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qui sont les gagnants de cette nouvelle lune, qui va bénéficier à maxima de cet apport d'énergie, de cette dynamique positive qui permet de recentrer, de redéfinir, de recalibrer, de redémarrer, d'amorcer, une sorte de synchronisation entre nos énergies lucides, solaires, soleil, et nos énergies instinctives, émotionnelles, ce que j'appelle névrotiques, notre partie intérieure, notre histoire, notre enfance, tout nous ressentit, la lune, voilà, j'ai une partie psychotique de lucidité face à la vie soleil, et une partie apparentée aux névrotiques, nous ressentit nos imprégnations émotionnelles avec la lune, une nouvelle lune, ça redémarre plein pot, pour qui ? Pour qui est-ce que c'est super bon ? Regardons tout de suite ce qui fonctionne. C'est bon pour mes capricornes, c'est bon pour mes autres signes de terre, vous vous souvenez de la mécanique, quand les planètes sont belles quelque part, elles forment des aspects protecteurs pour le même élément. quand les conjonctions se font en capricorne, elles veulent du bien à mes vierges, à 120 degrés, elles veulent du bien à mes taureaux, à 120 degrés, et elles veulent du bien à mes scorpions, à 60 degrés, et elles veulent également du bien à mes poissons, toujours à 60 degrés. Donc, toujours les cinq gagnants lorsqu'il y a une influence quelque part. C'est dit. Donc, vous cinq, je vous les refais, vierges, taureaux, capricornes, poissons, scorpions, on démarre cette année sous des bonnes, bonnes, bonnes influences pour amorcer des idées nouvelles, pour vous recadrer avec des objectifs lucides, pour voir le bon côté de ce qui vous attend, pour vous délaguer, élaguer, vous dégager de ce qui vous ferait naître, puis pouf, un bout de temps, c'est parti, on redémarre cette année, on en fait quelque chose de super. Voilà, c'est dit. Là, le climat, il nous pousse, pousse, pousse à être créatif, à faire le vide, à nettoyer, à être clean, à avoir une visibilité la plus large, la plus fine, la plus, comment dire, positive, lumineuse de tout ce qu'on peut mettre en place pour créer ces circonstances-là. C'est ça l'idée. En parallèle de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai également, on le voit, dès lundi, non, pardon, dès dimanche, pardon, dimanche 2 janvier à 7h11 du matin en temps sidéral, on rajoute une heure, donc ça fait 8h et quelques, quoi. À 8h du matin, Mercure quitte le Capricorne, mais il va y revenir, n'inquiétez pas. Il quitte le Capricorne pour rentrer dans le Verseau, et on le voit bien, là, déjà, cette carte du ciel que j'ai réalisée au moment de la nouvelle lune, on voit que Mercure, il est déjà passé, tac, en Verseau, 0 degré, 38, 39 minutes. Mercure en Verseau va favoriser les échanges, la communication, la fluidité relationnelle, pour qui ? On va y venir. Mercure, c'est le mental, Mercure, c'est l'intellect, l'intelligence, le lien aux autres, l'aptitude à créer du transfert d'informations, à échanger d'informations, à piger, à nous adapter. Voilà. En Verseau, globalement, pour nous tous, il prend une couleur de créativité qui permet, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup lorsque Mercure est en Verseau, il permet d'avoir une vision avec une sorte de prisme plus large du champ de conscience. J'adore cette image-là. On élargit le champ de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, élargir le champ de conscience ? C'est-à-dire qu'on vous donne une information, on nous donne une information, quelle que soit l'information, on ne va pas figer sur l'information avec Mercure en Verseau, on va essayer d'en voir les ouvertures possibles, pas se laisser coincer par un raisonnement, mais au contraire, essayer d'élargir, de se dire, tiens, c'est une idée, ce qu'on me propose, c'est une hypothèse. J'aime bien dire, lorsque quelqu'un me dit un truc un peu pérenne-toi, on me dit, oui, c'est un point de vue. Voilà, c'est un point de vue. Très bien, je comprends. Et puis, ça ouvre le champ des possibles pour essayer de trouver des ouvertures, pour ne pas se laisser coincer dans des schémas de discussion qui s'enferment, mais au contraire, d'ouvrir le débat, d'ouvrir le champ des possibles, de créer de l'argumentaire, d'avoir une ouverture d'esprit, tout simplement. Donc, pour qui Mercure en Verseau est-il très bon, là, dans les jours qui viennent ? Donc, pour mes Verseaux, pas mal au niveau du mental et de la communication. Pour mes Balances, pour mes Gémeaux. Et puis, quand une planète est en Verseau, elle veut du bien à mes Sagittaires et à mes Béliers. Vous cinq, la com', c'est le bon moment. Voilà. Pour trouver des solutions à tout, pour être force d'idées, de propositions, de propositions créatives où on change d'angle de vue, on essaie de trouver et de réfléchir à peut-être ce qui n'a pas été vu jusqu'à présent ou ce qui a été rapidement mis de côté. Parfois, il faut en visiter parce qu'on a plein de bonnes idées et puis elles moulinent très vite. Et puis, parfois, il faut reprendre le temps de les poser pour les redéployer. Voilà. Là, typiquement, avec cette position de Mercure en Verseau, l'intelligence et l'ouverture d'esprit qui se mixent. Collectivement, ça nous donne une petite coloration supplémentaire pour que l'on puisse faire passer le message dans des meilleures conditions. Tout simplement. La suivante, c'est qui ? C'est Vénus. Vénus, la vie amoureuse, on l'a vu, 22 degrés du Capricorne, rétrograde, elle va y être jusqu'à fin janvier, de mémoire, je fais une vidéo, je crois, la précédente un peu avec le même aspect. Vénus, c'est l'amour. En Capricorne, c'est sérieux, l'amour. On ne rigole pas, l'amour, on s'investit vraiment, profondément, on consolide. Souvent, les Vénus Capricorne mettent du temps à s'engager, à s'investir sur le plan émotionnel parce qu'il y a un temps de réponse. Autant, par exemple, Vénus en bélier, sans flammes, Vénus en taureau aussi est assez stable, Vénus en gémeaux a besoin d'une promiscuité intellectuelle, Vénus en cancer a besoin d'être rassurée sur la stabilité des sentiments, Vénus en lion a besoin d'avoir un écho, un écho, quelque chose qui soit passionnelle, Vénus en vierge aussi aime bien prendre son temps pour bien comprendre, Vénus en balance, elle a besoin qu'on l'aime, donc elle aime par nature, Vénus scorpion a besoin de la passion, Vénus sagittaire aussi et dans l'élan, la spontanéité, la chaleur, Vénus capricorne, elle, elle aime prendre son temps, elle aime s'imprégner, elle aime comprendre, donc le ciel est coloré de cette tendance de Vénus en capricorne pour nous tous et là, elle est encore très proche d'une conjonction avec une planète qui s'appelle Pluton qui fait émerger nos ressentis profonds, nos pulsions profondes, nos amours profonds, ce qui marque notre histoire puis je vais essayer de vous raconter une petite histoire à la fin qui fait écho là-dessus, vous allez voir, c'est bref. Et donc, pour mes capricornes, mes vierges, mes taureaux, mes poissons, toujours le jeu des 120 et des 60 degrés et mes scorpions, ça tombe bien. Vous êtes gâtés également sur le plan affectif pour bien démarrer l'année sur des bonnes bases bien saines, c'est ça l'idée. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, 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 c'est un peu redondant mais les planètes, elles évoluent à leur rythme, il faut bien faire avec. Mars, c'est l'énergie en plein milieu du Sagittaire, 14 degrés, c'est lui, là, Mars, 14 degrés du Sagittaire. Donc, la pêche, la pêche pour qui ? Encore une fois, pour mes signes de feu, mes béliers, mes lions, mes Sagittaires et par le jeu des 60 degrés, toujours pareil, quand Mars est en Sagittaire, là, 14 degrés, il pulse mes Sagittaires, il vous fournit une énergie mais oh là là, bien au-delà de ce dont vous avez besoin. Attention à ne pas vous fatiguer parce qu'on tire sur la machine. Vraiment, quand Mars est puissant, quand il est en l'au-dessus de sa tête, il est très très intense mais il est plus doux mais vraiment un énorme apport pour mes lions, pour mes béliers, 120 degrés et puis ceux qui sont à 60, mes balances et mes versos. Vous cinq, c'est la pêche. Là, en ce moment, on peut y aller, on peut se fixer des objectifs, on sait qu'on aura plus d'habitude, l'énergie, les moyens, entre guillemets, l'essence dans le réservoir, cette imagée pour aller au bout de ce qu'on met en place parce qu'on a la pêche, on a l'énergie, on a tout ce qui va bien pour être positif dans l'action. C'est ça que j'aime bien avec Mars, l'action, en Sagittaire, l'optimisme positif, on me met en adéquation, en relais, en collectif, parce qu'il passe dans le ciel donc il nous colore tous, deux notions qui sont associées qui est l'énergie d'action Mars et le positif et l'optimisme avec le Sagittaire. C'est ça que j'aime bien cette position-là. On avance, on a l'impulsion, on crée l'impulsion. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un gros morceau dans le ciel. J'ai un gros morceau dans le ciel qui vient de débarrer, qui vient d'arriver, qui vient de débarquer en quelque sorte. C'est l'entrée de Jupiter, la planète de la chance, la planète de l'optimisme, la planète des règles, des lois, des choses qui se passent bien, de voir le bon côté, prendre de l'expansion, optimiser, positiver, la chance, c'est Jupiter. Jupiter vient de rentrer depuis le 28, c'est tout récent, vient de rentrer dans le signe des poissons. On le voit, c'est lui, Jupiter, il est déjà à 0 degré, 54 minutes des poissons en 4 jours, il avance vite, il va y rester jusqu'au 10 mai, donc on entre dans une période particulièrement positive, constructive, chanceuse, entre guillemets, pour ceux qui ont l'état d'esprit de saisir les bonnes situations, ont l'état d'esprit de voir le bon côté des choses, qui savent créer du lien, qui sont constructifs. Alors, pour qui est-ce que Jupiter jusqu'au 10 mai apporte un maximum d'énergie positive ? Pour qui ? Eh bien, pour mes poissons, bien évidemment, c'est chez vous que ça se passe, pour ceux qui sont à 120 degrés mes scorpions, 120 degrés mes cancers, dont je n'avais pas beaucoup parlé, mais voilà, j'attendais ce bel aspect pour vous, mes cancers, jusqu'au 10 mai, excellent la protection de Jupiter, et également, lorsque Jupiter est en poisson, pour mes taureaux et mes capricornes, ça fait beaucoup pour mes capricornes, puis pour mes signes de terre, un petit coup en plus, pour vous tous. Voilà, c'était l'idée. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur les autres planètes, on y reviendra. Uranus, Saturne, toujours à 12 degrés verso, protège mes versos, mes balances, mes gémeaux, mes sagittaires, mes béliers, pour voir l'en ce moment, c'est pas mal. Uranus en taureau, donne la pêche à mes taureaux, donne la pêche à mes vierges, donne la pêche à mes capricornes, mais également à mes poissons, également à mes cancers. En ce moment, tout ce qui est idée créative, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Même s'il y a un petit carré qui est en train de s'éloigner entre Saturne et Uranus, il est en train de se soulager, moins de tension. Neptune, 21 poissons, quelle excellente inspiration, intuition, pour mes scorpions, mes cancers, mes poissons, mes capricornes, mes taureaux. Et puis enfin, toujours Pluton, fin du capricorne, n'inquiétez pas, il commençait de moins en moins pressant, et il veut du bien à mes capricornes pour voir loin, suivre votre instinct, mes vierges, mes taureaux, mes poissons, et mes scorpions, encore une fois. Voilà, je vous ai fait le tour du ciel, vite fait, c'est idéal pour bien commencer l'année, vraiment idéal pour bien commencer l'année. Je ne vais plus avoir le temps de vous raconter ma petite histoire, mais si, je vous le fais vite fait, allez, quand même, voilà, c'est une histoire de Vénus-Pluton. L'histoire de Vénus-Pluton, c'est très particulier, pourquoi ? Vénus, c'est l'amour, Pluton, c'est vraiment les mécanismes profonds qui émergent. Je vous place une situation, c'est un vécu, je vais changer des noms pour pas qu'il y ait de flou, mais c'est vraiment quelque chose que je lui ai en clientèle. Voilà comment se déroule la scène. Une personne qui vient me voir parce qu'elle a des doutes, elle est mariée, elle a une cinquantaine d'années, elle est mariée avec un mari qu'elle adore, tout va bien. Ils ont une belle petite affaire, ils ont un beau restaurant, un restaurant dans lequel ils font deux services, un service du midi, un service du soir. Voilà, c'est comme ça, et puis ils habitent l'appartement qui est au-dessus du restaurant. Et depuis un mois, et puis donc, s'ils font deux services, le restaurant est ouvert en gros de 11h30 à 15h, il fait les fermer de 15h à 18h, et il ré-ouvre de 18h à 22h, 23h, voilà. Donc, ils ont une séquence tous les jours, une séquence pause entre 15h et 18h. Période de pause. Depuis un mois, le mari de ce couple qui s'adore, qui s'en marie depuis plus de 20 ans, eh bien, depuis un mois, il est arrivé à la pause de 15h, il grimpe à l'étage, il file sous la douche, il chante sous la douche, il s'est acheté du parfum, il s'est acheté des belles chemises, des belles vestes, il se fait tout beau, et puis il chante, et puis il est heureux, et puis il s'avonne, et puis il est ravie, et à 15h15, une fois qu'il est tout beau et qu'il a bien chanté sous sa douche, il dit, à tout à l'heure, ma chérie, je vais à la piscine, il prend son petit sac, il va à la piscine. Donc, on s'est posé des questions parce que ça fait un mois qu'il fait ça, puis depuis un mois, il est moins câlin, il faut être clair. Donc, elle vient me voir, elle me dit, vous pensez qu'il a quelqu'un ? Alors, je dis, c'est pas, est-ce que vous l'aimez ? Alors, on me dit, oui, 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 c'est une hypothèse, rien n'est jamais sûr, mais on a quand même une grosse idée qu'il y a peut-être quelque chose à l'extérieur. Bref, elle me dit, je rentre ce soir, je les trompe, je vais les mettre, on va en parler, on va mettre ça au carré, je lui dis, vous la grand Dieu, est-ce que vous l'aimez ? Alors, elle me dit, oui, est-ce que vous avez envie que ça se poursuive bien ? Elle me dit, oui. Bon, alors je lui dis, écoutez, pendant un mois, vous allez être deux fois plus douce, deux fois plus gentil, deux fois plus agréable, deux fois plus à l'écoute, deux fois plus caline, deux fois plus bienveillante, et je vous assure, le truc va dégager. Les planètes vont bouger, c'est l'attitude qu'il faut, c'est vous retrouver au niveau couple, faites ça, vraiment, et s'il vous plaît, ne mettez pas sur le tapis le fait qu'il peut éventuellement avoir une autre aventure, ça n'arrange rien dans ces situations-là, suivez la stratégie d'être la plus bienveillante et arrangeante possible, laissez-moi passer cet orage-là, moi je pense toujours sur le long terme. Elle me dit, ok, elle revient deux mois plus tard, elle revient deux mois plus tard et elle me dit, alors on parle, on fait le point, je voudrais savoir si ça va recommencer, parce que moi je dis, ben non, maintenant c'était un démon de midi, c'est passé, je suis très très heureux que votre histoire de couple se soit solutionnée, et elle me dit, vous avez fait ce qu'on avait dit, elle me dit, oui, oui, mais, 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 j'ai fait un peu autre chose, elle me dit, bon, qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Elle me dit, voilà, on a parmi nos clients, on a un vétérinaire, bon, ok, so what ? il a sa clinique vétérinaire qui n'est pas loin là, et je lui dis, oui, bon, et alors, ok, elle me dit, ben je vais aller le voir, je vais aller le voir, je lui dis, voilà, tu sais, on a un gros chien, c'est un client fidèle, quasiment un ami, on a un gros chien dans le restaurant, en ce moment, il a ses chaleurs, il a ses chaleurs, il est un peu agressif avec les clients, il se frotte un peu à tout ce qui bouge, il est hargneux, tu n'aurais pas quelque chose qui calme ses ardeurs, un genre de produit, un truc qui le rende moins excité, le médecin, il dit, ben évidemment, j'ai un truc dans ces cas-là, regarde, c'est une poudre, c'est extra, tu mets ça un peu dans sa pâtée, tu n'en mets pas trop, tu vois, toutes ces, ça va être, ça va le calmer très vite au niveau de ses pulsions, ça marche très très bien. Elle rentre à la maison et elle ne se sert pas du produit pour le chien, elle met ça dans la salière du maryse, ont leurs habitudes dans le restaurant, leurs salières, leurs poivrières, petites habitudes, et elle remplace 80% du sel de la salière par le produit qui calme, vraiment qui calme. Et puis, elle me raconte, elle me dit, voilà, moi c'est simple, quand il salait sa viande, il en mettait, puis ça ne salait pas beaucoup, donc il en mettait, elle me dit, je rigolais toute seule dans mon coin, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'elle me dit, au bout de quelques jours, il chantait moins quand il allait sous la douche, il chantait moins quand il allait à la piscine, et puis une semaine plus tard, il a arrêté d'aller à la piscine, et puis voilà, j'ai récupéré mon mari, et puis j'ai arrêté le traitement, voilà, voilà, j'ai été tout surpris, bon, bien évidemment, il ne faut jamais faire ça, on est bien d'accord, mais comme quoi, Vénus, l'amour, Pluton, la passion, et parfois des choses un peu souterraines, peuvent, chez certains ou chez certaines, donner des idées, pour solutionner les éventuelles galopades de l'un, surtout quand on y est très attaché, et qu'on veut trouver des solutions, sans que ça devienne une explosion, une catastrophe, bon, c'était une anecdote, voilà, c'était pour vous faire sourire un peu en même temps, l'idée c'est d'échanger des bonnes énergies, vous n'avez pas idée de tout ce que j'entends depuis 30 ans en clientèle, parfois il y a des histoires atypiques comme celle-ci, en tout cas il y a beaucoup d'amour, c'est tout ce que je retiens, et puis c'est ce qu'on aime partager ensemble, et puis c'est ce qui me fait le plus plaisir, et puis merci pour vos larèques, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires, et puis je vous prépare plein de choses pour l'année qui vient, à bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada